Le paludisme est une maladie qui tue chaque année près de 600 000 personnes dans le monde, et principalement des enfants en Afrique subsaharienne. Cette maladie parasitaire est transmise par un moustique qu'on appelle un ophère. Une récente découverte scientifique a permis de mettre en évidence que le plasmodium, le parasite du paludisme, a une origine animale. Ce sont en effet les grands singes africains qui ont transmis le parasite à l'homme il y a de cela des milliers d'années, et probablement lorsque l'homme a pénétré dans la forêt pour y chasser. Mais aujourd'hui, y a-t-il encore un risque de transfert du parasite du paludisme des grands singes vers l'homme ? Et quels sont les moustiques qui pourraient permettre ce passage ? Et enfin, quels sont les risques pour les populations qui vivent en forêt ? C'est pour répondre à ces questions que des chercheurs du CIRMF, du CNRS et de l'Institut de recherche pour le développement travaillent sur le terrain pour confirmer les résultats et identifier les risques actuels de transmission du paludisme des grands singes vers l'homme. On travaille au Gabon parce que c'est une des régions d'Afrique centrale où il y a la plus forte densité de grands singes, chimpanzés et gorilles. Et en outre, on a ici un collaborateur privilégié qui est le Centre International de Recherche Médicale de Franceville et ce qui nous permet de travailler dans des conditions idéales, étant donné les moyens logistiques et techniques qui sont mis à notre disposition par ce centre. Concernant l'origine du paludisme chez l'homme, il y a deux possibilités. Soit l'homme était porteur depuis ses origines et depuis le début du parasite, soit il l'a acquis plus récemment, par exemple à l'issue d'un transfert à partir de la faune sauvage. Donc pour répondre à cette question, la première chose qu'il fallait faire, c'était d'aller voir chez nos plus proches parents, les grands singes, donc chimpanzés et gorilles, s'ils portaient également le parasite à l'origine du paludisme. Donc à partir de là, on a pu lancer toute une campagne de collecte d'échantillons sur l'ensemble du Gabon, sur les populations naturelles de chimpanzés et de gorilles. Ils sont devant, ici, ils sont devant. Ouais, ok. Alors, ils pensent que c'est en même temps, tu vois. Ouais, ouais. Ah ouais, j'ai l'impression que c'est pareil. Ils vont rentrer super bien. Tu as vu combien ils sont là, ouais ? Ouais, ouais, ils sont par là, c'est du près de la fleur. C'est vraiment magnifique. Super, super, super. Ah ouais, super, super, c'est en même temps. Ah ouais, ouais, super, super, c'est en même temps. Ah ouais, ouais. Tu vois la ligue du là ? Ah ouais, il est là. Il est là, il est là, c'est le conseil. Donc on a dû développer une méthode originale pour essayer de détecter les parasites dans ces populations sauvages. En ne faisant aucun prélèvement invasif type prélèvement sanguin. Cette méthode, c'est sur la base de leurs excréments. En collectant leurs excréments, on est capable de dire si les individus sont parasités ou pas par des agents du paludisme. On part 15 jours sur le terrain. Et au cours de ces 15 jours, on a au minimum 3 équipes qui parcourent la forêt à la recherche de traces des animaux, des traces de présence. Et ensuite, on essaye de pister ces populations, soit de chimpanzés, soit de gorilles, afin de trouver les faissesses, les crottes, les plus fraîches possibles. Puisque plus les crottes sont fraîches, plus c'est facile de détecter la présence du parasite. On prélève les excréments dans des produits qui permettent de conserver le matériel génétique, sur lequel ensuite on va travailler pour détecter les parasites. On prend 24 ans. On prend 24 ans. Donc après cette phase de collecte de crottes sur le terrain, nous passons en fait au laboratoire, où nous faisons premièrement de l'extraction de l'ADN. Donc à partir de cet ADN extrait de crottes, nous allons passer à l'identification de l'ADN du parasite par des méthodes appelées PCR. Donc tous les individus positifs, c'est-à-dire qui portent en eux l'ADN du parasite, seront envoyés en séquençage en France. Oui, j'ai reçu les résultats du séquençage la dernière fois. Et mes résultats me montrent que nous avons des plasmodiums qui sont spécifiques aux chimpanzés et d'autres gorilles. Et certaines séquences retrouvées chez les gorilles sont très similaires à certains plasmodiums retrouvés chez les humains. Ah oui, d'accord. Donc tes résultats confirmeraient vraiment bien l'hypothèse selon laquelle il y aurait eu un transfert de parasites de gorilles vers l'homme. Et c'est ce transfert de parasites qui a été à l'origine du paludisme chez l'homme. Lorsqu'on a commencé l'étude, on connaissait quasiment rien sur les moustiques présents en forêt, encore moins ceux qui intervenaient dans la transmission du paludisme dans la faune sauvage. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place un protocole d'échantillonnage sur près d'un an dans deux sites forestiers au Gabon où les grands singes étaient présents, afin d'une part de déterminer quelles espèces de moustiques étaient présentes, mais également de déterminer quelles étaient ces espèces qui intervenaient dans la transmission du paludisme chez les grands singes. Voilà, c'est pour être pas mal sur la branche là, tu vois, ça va comme ça. Ouais, ouais. Ok. Bel arbre. C'est parti. Pour capturer les moustiques on utilise un piège lumineux, ça consiste en une lumière qui va attirer les moustiques et les autres insectes qui vont une fois qu'ils seront à proximité de la lumière être aspirés par un ventilateur et projetés dans cette nasse qui va nous permettre de les recueillir et donc en plus on ajoute un mélange de levure et d'eau et de sucre qui permet de produire du CO2 ce qui va permettre d'attirer des espèces qui piqueraient l'homme ou les primates Pour réaliser cet échantillonnage on a travaillé à différentes hauteurs dans la strade forestière tout simplement parce que les grands singes lorsqu'ils dorment font des nids dans cette strade forestière par différentes hauteurs or la transmission du paludisme intervient la nuit donc pour être sûr et certain qu'on allait collecter le moustique responsable de la transmission chez les grands singes on a effectué des piégeages assez différentes hauteurs dans la strade forestière Il y a l'air d'avoir pas mal d'annosèdes dedans chaque matin on procède au relevé des pièges qu'on trie ici sur un laboratoire de terrain donc la première étape est une étape où on va trier les insectes ces pièges collectent autre chose que les moustiques qui nous intéressent donc on trie ensuite on garde les moustiques on procède à une analyse taxonomique c'est à dire qu'on va faire une séparation des moustiques sur la base de critères morphologiques ensuite on va procéder donc à l'étape de dissection qui consiste à séparer donc l'abdomen et les glandes salivaires qui sont les organes où on va retrouver principalement les parasites qui nous intéressent qui vont nous permettre de faire les analyses une fois de retour au laboratoire à Franceville C'est parti ! 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 Toutes ces étapes permettent de mettre en évidence la présence du parasite dans les moustiques forestiers Ok, Christophe, voici les résultats des anopheles qu'on a capturés en forêt, ceux du site 1 Les analyses montrent que nous avons bien la présence du parasite dans l'abdomen du moustique et dans les glandes salivaires D'accord, donc ça montre bien que cette espèce de moustique transmet le parasite au gorille ? Oui Allo Franck ? C'est Christophe ? Oui, salut ! Vous êtes où là ? Oui, on est sur le terrain là ! Oui, c'est génial ! On a un candidat vecteur ! Oh, excellent ! Excellent ! Il faut vraiment que tu viennes ! Super ! Bah on arrive, c'est comme si c'était fait ! A tout de suite ! C'est Franck, on a analysé les moustiques qu'on a collectés en forêt dans les zones à gorille Donc on a retrouvé une espèce de moustique infectée avec le parasite de gorille que tu recherches Donc cette espèce est très probablement impliquée dans la transmission au gorille Et résultat intéressant, ce moustique est encore capable de piquer l'homme Ce qui signifie qu'il a pu assurer, par le passé ou encore aujourd'hui, un transfert du parasite du gorille à l'homme Ah oui d'accord, donc potentiellement encore à l'heure actuelle, dans les villages forestiers Il pourrait y avoir ces transferts entre les gorilles et l'homme Donc ce serait vraiment maintenant intéressant d'aller voir dans ces villages ce qui circule comme parasites Et si on ne retrouve pas des parasites de gorilles Donc on a réalisé une étude sur près de 220 villages forestiers au Gabon Soit un dixième des villages du Gabon environ Et on a étudié les parasites qui circulaient dans ces populations humaines forestières Et on a pu montrer qu'aucun parasite de grands singes n'était présent Ce qui suggère donc que ces transferts sont soit absents, soit très très rares Différentes hypothèses que nous avons pu formuler suite à cette étude C'est qu'il y a de moins en moins de grands singes en forêt suite au braconnage Et on observe une exode rurale, des populations qui vont des forêts vers la ville Cela pourrait expliquer notamment le fait qu'on observe aucun transfert de plasmodium du singe vers l'homme On peut conclure vraiment qu'à l'heure actuelle les grands singes ne font pas courir de risques En termes de santé publique aux populations humaines Concernant au moins le transfert de nouvelles formes de paludisme à ces populations Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ...